Elle a été révélée en 1995 dans Les Patriotes, film pour lequel elle a été nommée au César du meilleur espoir féminin, Sandrine Kiberlin recevra cette récompense l'année d'après pour le film en avoir, ou pas. Passée par les cours Florent puis le Conservatoire National Supérieur d'Artes Dramatiques, elle obtient le César de la meilleure actrice en 2014 pour la comédie Neuf mois ferme d'Albert Dupontel. À l'aise aussi bien au cinéma que sur les planches, Sandrine Kiberlin s'illustre également au théâtre. En 1997, elle reçoit le Molière de la Révélation théâtrale pour le roman de Lulu, une pièce écrite par son père. Avec son allure longiligne, Sandrine Kiberlin n'a pas beaucoup varié les styles depuis les années 90. Ses cheveux ondulés blonds cendrés en font sa particularité, tout comme ses taches de rousseur sur le visage. Préférant se montrer au naturel et sans trop d'artifice, l'actrice n'a pas cédé aux teintures, ni aux bistouri, s'autorisant tout juste un balayage blond permettant d'éclaircir quelques-unes de ses mèches. Légèrement maquillée, elle fait preuve d'authenticité. Exit les vêtements trop sexy, Sandrine Kiberlin opte pour des tenues au style cool et chic. Un look bohème qui lui va à merveille. Sandrine Kiberlin, femme discrète et engagée Si Sandrine Kiberlin est de nature simple et discrète, elle n'est ne reste pas moins une artiste engagée. L'actrice est l'une des marraines de l'association La Chaine de l'Espoir qui œuvre pour l'accès aux soins des plus démunis. En mars dernier, Sandrine Kiberlin était à l'affiche du concert annuel de Génération Chante pour la 3e à l'Olympia au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Depuis 2005, l'actrice est devenue chanteuse en sortant son premier album intitulé Manquait plus que ça et en participant à la tournée des Enfoirés depuis 1997. Au cinéma, Sandrine Kiberlin est à l'aise aussi bien dans les comédies comme les gamins en 2013 au côté d'Alain Chabat que dans des drames avec des rôles plus sombres comme dans Elle l'adore avec Laurent Lafitte l'année suivante. Mariée à Vincent Lindon en 1998, le couple finit par se séparer en 2003, 3 ans après la naissance de leur fille, Suzanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501